Bonjour à tous, je suis content de vous revoir. J'espère que vous allez bien et que vous avez apprécié l'épisode précédent et que vous apprécierez tout autant celui-ci. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous guider par le son de ma voix. Mes amis, nous repartons ensemble pour le village de Marmottin. Soyez les bienvenus dans le quatrième chapitre de ce Super Flame Story. 4 décembre. Alors que l'inspecteur aurait dû passer la nuit chez les Fonques avec sa famille, il l'avait finalement passé à l'hôpital, à veiller à Lias, en compagnie du commissaire Tassier et de Bennett. Rico, quant à lui, s'était vu confier une mission. L'ami à plume d'Andrew devait surveiller les allées et venues au niveau de l'hôtel Marie-Jeanne. Une tâche à laquelle le volatil se prêtait volontiers. Il y avait, juste en face de l'hôtel, un nid douillet encastré dans la charpente d'un chalet. L'opération d'Alias avait duré plusieurs heures. Les deux premières balles avaient été retirées de son corps sans trop de difficultés, mais la troisième avait donné beaucoup de fil à retordre au chirurgien, d'autant qu'elle s'était logée dans une zone sensible. Il était environ 8h du matin quand les trois amis apprirent qu'Alias était tiré d'affaires. Malheureusement, ce dernier était plongé dans le coma et, d'après les médecins, il y en aurait pour plusieurs jours, voire semaines. « Qui que soit ceux qui t'ont fait ça, mon ami, je jure que nous lèverons le voile sur cette affaire sordide ! » déclara Andrew, avant de quitter la pièce en compagnie de l'inspecteur et du commissaire. Les trois hommes avaient en effet décidé d'aller prendre un petit déjeuner au vieux fournil. « Qu'est-ce que je vous sers ? » demanda Anaïs Milano, la nouvelle serveuse. « Un chocolat chaud pour moi, » déclara Andrew. « Je prendrai des œufs brouillés et du bacon, » répondit le commissaire Tassier. « Et vous, inspecteur ? » « La même chose, s'il vous plaît. » Dans le bar, les habitués étaient en train d'écouter Marmottin FM. Et nous sommes de retour en direct sur Marmottin FM pour notre bulletin d'information matinale qui vous est présenté par Rémi. Bonjour Rémi. Salut Maurice. Alors aujourd'hui, un scoop potentiel révélé par la Gazette de Marmottin selon l'édito du jour signé Cassandra Darmin. Il y aurait eu une grosse intervention de police hier en fin d'après-midi non loin de l'élevage des capiens en périphérie de la ville. Et on sait de quoi il en retourne ? Pas vraiment. La police a très vite écarté la journaliste. Mais selon ses dires, il y aurait eu au moins deux morts. Un jeune couple dont le mari était professeur au collège de Marmottin. « Une véritable tragédie. Pas de réaction de la mairie ou du commissaire Tassier ? » Non, c'est silence radio des deux côtés. « D'accord, merci Rémi. C'était le bulletin info de Marmottin FM. Tout de suite, un petit peu de musique. » La plupart des clients du bar qui connaissaient très bien le commissaire Tassier se retournèrent vers lui, l'air interrogateur. « Désolé, monsieur dame, on ne peut rien dire pour l'instant pour les besoins de l'enquête. » « Même à moi ? » demanda la serveuse en apportant les plats. « Même à vous ? » répondit l'inspecteur Bloom en consultant ses notes. Bennett, quant à lui, avait l'air très perturbé. Le commissaire se rendit compte. « Vous allez bien, Bennett ? » « Oui, oui, je me dis juste qu'il y a anguilles sous roche. » « J'aime bien les anguilles, moi. » répondit un homme à une table adjacente. « J'en mangeais souvent quand j'étais en opération extérieure à Osaka. En tout cas, vous aimez bien vous mêler des conversations d'autrui. » répondit l'inspecteur du tac au tac. « Allons, inspecteur. Marmottin est un petit village. Tout le monde se mêle des histoires de tout le monde, n'est-ce pas ? » « On peut savoir ce que vous nous voulez ? » lança le commissaire Tassier, agacé par le ton provocateur de l'individu. L'homme avala d'une traite son café et se leva, prenant sous son coude le journal du jour qu'il lisait jusqu'alors avant de quitter le bar. Soudain, le téléphone du commissaire Tassier se mit à sonner. « Tassier, j'écoute. » « Allô, commissaire, c'est Leila à l'appareil. Dites-moi, je vous appelais pour savoir à quelle heure vous comptiez m'amener Oswald aujourd'hui. » « Mais enfin, il n'a pas passé la nuit chez vous. Non, un de vos hommes est passé le récupérer hier soir. » « Pardon ? » « Il m'a dit qu'il venait sur votre ordre récupérer Oswald et que vous étiez coincé à l'hôpital. » « Vous avez confié le bébé à un inconnu ? » « Bah, c'était un policier en uniforme. Il m'a dit que vous l'envoyez et il avait un de vos véhicules. » « Un problème, commissaire ? » demanda Andrew en finissant son chocolat chaud. « Je... je crois qu'on a kidnappé Oswald. » « Vous plaisantez ? » « Parle-moi du monde ! » répondit Tassier en affichant un visage horrifié. Les trois hommes se levèrent de table et foncèrent au commissariat, toutes sirènes hurlantes. « Qui était de garde hier soir ? » demanda Tassier à Josiane, la standardiste. « Je crois que c'était le capitaine Leblanc. Pourquoi ? » Le commissaire ne répondit pas. Il fila vers le bureau du capitaine, talonné par Bloom et Bennett. « Leblanc, vous avez envoyé quelqu'un chez ma voisine hier soir ? » « Non, pourquoi elle a appelé ? » « Non, je viens de la voir au téléphone. Elle me dit qu'un de nos gars est passé récupéré Oswald. » Le capitaine se mit à pianoter sur son ordinateur. « Non, à l'exception de la patrouille du centre-ville, on n'a eu aucun mouvement de véhicule hier soir. » « Oh, bon sang ! » reprit Andrew. « Les événements commencent à s'enchaîner d'une manière qui m'effraie au plus haut point. » « Qui patrouillait hier ? » « Un instant. » répondit Leblanc en cherchant sur son ordinateur. « Magnez-vous ! » répondit Bloom. « Ça mouline, je peux pas aller plus vite que la connexion de merde qu'on a au commissariat. Ah, ça y est ! Apparemment, c'était le sergent Mullier qui patrouillait. » « Et il est où là, ce comte Mullier ? » « D'après son emploi du temps, c'est son jour de repos. Je suppose qu'il doit être chez lui. » Le capitaine Leblanc n'eut pas le temps de finir sa phrase que Tassier déboulait hors du bureau en compagnie de ses deux amis. Ils sautèrent dans un véhicule de police vers chez Mullier. « Bon sang, si c'est lui qui a récupéré Oswald, je vais l'étriper ! » s'exclama Tassier. « Pourquoi aurait-il fait ça, commissaire ? Vous ne lui avez rien demandé ! » répondit Anto. « C'est pas impossible venant de lui ! » répondit Bloom. « Mullier, c'est... » « C'est un gros con ! » reprit Tassier avant d'être coupé par Bloom. « C'est la bonne poire du commissariat. Il cherche toujours à rendre service aux gens. Il est très naïf. C'est pour ça qu'on l'a foutu à la circulation et aux patrouilles de nuit. » « J'avais oublié que vous bossiez parfois avec de pareilles énergumènes. » « Tu sais, Andrew, Marmottin est un petit village. Certains collègues y ont passé toute leur vie. La plupart se sont engagés dans la police parce qu'ils trouvaient rien d'autre à faire. Mullier en fait partie. » Alors que le véhicule des trois camarades filait dans les rues de Marmottin, Tassier dut ralentir au niveau de l'église. C'était l'enterrement du couple Valentino. Il y avait une longue procession. La plupart des élèves et des professeurs du collège de Marmottin se trouvaient sur place. « Bon sang, c'est bien le moment d'encombrer la rue avec un corbillard ! » s'exclama Tassier. Malgré la sirène et les gyrophards, les gens continuaient d'avancer très lentement. En colère, l'inspecteur Bloom utilisa le haut-parleur du véhicule. « Oh, il y a écrit quoi sur la bagnole, bande de quiches ? Dégagez la voix ! » Le curé, surpris par tant de grossièreté lors d'un enterrement, regarda l'inspecteur droit dans les yeux, furieux. « Il y a urgence, mon père ! » s'exclama Bloom. L'homme d'église fit signe au corbillard de se garer. La voiture de police reprit sa roue. « Situation cocasse ! » commenta Bennett. « Coccase burne, ouais ! » « On est encore loin, 100 km à l'étrange porte. C'est à deux minutes ! » répondit Bloom. Quand le trio arriva dans le quartier résidentiel, ils remarquèrent que le sergent Mulier était en train de déneiger l'avant de sa maison. « Mulier ! » s'exclama Tassier en courant vers le pauvre bougre. « Oh tiens, commissaire, qu'est-ce qui vous amène ? » En entendant la voix du sergent, Andrew comprit les propos qu'avait tenus Bloom le concernant. « Vous avez récupéré Oswald hier soir ? » « Oh bah oui, bien sûr. Comme me l'a demandé votre frère, il m'a dit que vous étiez occupé à l'hôpital, alors je lui ai proposé de l'aider, c'est tout naturel. » « Et il est où, là, le bébé ? » « Bah, il doit être chez votre frère. » Tassier avait une folle envie de frapper son collègue, mais il parvint à se retenir. « Écoutez, Mulier, j'ai pas de frère. » « Ah bon ? Mais le gars d'hier soir, il m'a dit qu'il était votre frère. » « Ouais, bah, il vous a menti. » « Oh, bah, c'était vraiment pas sympa de sa part. Il vous a ramené Oswald, au moins. » Bennett regarda l'inspecteur Bloom d'un air horrifié. L'air de dire, « Il a un port d'armes, ce gros débile ? » « Non, Mulier, il ne m'a pas ramené Oswald. Il l'a enlevé ! » expliqua Tassier. « Oh, les gens de nos jours, plus aucun respect ! » « Bon, Mulier, vous comprenez qu'il va falloir qu'on le retrouve, ce gars. » répondit Bloom, agacé. « Oh, bah, ça, c'est sûr. Il mérite de se faire enguirlander. En parlant de ça, commissaire, vous allez être content. J'ai des superbes idées de déco pour le sapin du commissariat. » « Bon, Mulier, vous allez venir avec nous au poste, » déclara le commissaire. « Oh, bah, non, c'est bon jour de congé. Je bosse pas aujourd'hui, hein. » « Pas pour bosser, Andouille, pour être interrogé. » « Ah, oui, par rapport au frère du commissaire. C'est ça. » Sur ces paroles, Mulier se dirigea vers la porte de son domicile. « On peut savoir ce que vous foutez, Mulier ? » demanda le commissaire. « Bah, je vais chercher mon uniforme. Je vais pas aller au poste comme ça. » « Ah si, si, vous pouvez. » « Ah bon ? Mais du coup, je suis un policier en civil, maintenant ? » « Non, non, c'est pas grave. Je vous dispense d'uniforme. Allez, en route. » Tandis que le commissaire Tassier lançait un plan enlèvement avec le reste des équipes du commissariat, l'inspecteur Bloom interrogeait Mulier. Bennett, quant à lui, observait la scène grâce à une vitre sans teint. « Vous savez que normalement, cette place, c'est pour les gars qu'on va arrêter, inspecteur. » déclara le sergent, inquiet de se retrouver dans une salle d'interrogatoire. « Je sais, Mulier. Mais là, c'est pas le cas. On est juste là pour parler. » « Je veux un avocat. » « Mais vous n'êtes accusé de rien. » « On parle entre collègues. » « On a juste besoin de votre témoignage. » « Oh, ben, je sais pas trop. Dans les films, ils disent qu'il faut un avocat. » « Je vous en prie, Mulier. » « Bon, bon, d'accord. » « Alors, cet homme qui se faisait passer pour le frère du commissaire, il ressemblait à quoi ? » « Euh... » « Alors, c'était un homme. » « Oui. » « Il avait des cheveux et des habits. » « Soyez plus précis. » « Quelle couleur, ses habits ? » « Une grosse veste noire, ses lunettes de soleil. » « Il avait la peau très blanche. » « Ça m'a marqué. » « Il avait une barbe ? » « Non. » « Bien. » « Quelle est la couleur de ses cheveux ? » « Brun, je dirais. » « Il faisait quelle taille ? » « Je sais pas. » « Un peu comme vous, un peu, mais un peu plus grand. » « Un bon mètre 80. » « Ouais, dans ces eaux-là. » « Et il vous a contacté comment ? » « Il est venu frapper chez moi. » « Il est venu directement à votre domicile. » « Ah oui, oui. » « Et qu'est-ce qu'il vous a dit ? » « Bah, bonjour, mulier. » « Je suis le frère du commissaire Tassier. » « D'accord. » « Et ensuite ? » « Il m'a dit, j'ai un petit service à vous demander. » « Comme il était sympa, je lui ai proposé de rentrer boire un verre. » « Hospitalité marmotte à naise oblige. » « Vous connaissez. » « Oui, oui, bien entendu. » « Et ensuite ? » « Il m'a dit qu'il fallait récupérer le neveu du commissaire chez sa nounou, vu que le commissaire y pouvait pas. » « Je vois. » « Et après, vous y êtes allé. » « C'est ça. » « Et le gars, il a fait quoi pendant que vous alliez chercher Oswald ? » « Ah bah, il est venu avec moi dans la voiture. Il a attendu en bas. » « Très bien. Et après ? » « Comme il faisait froid, je les ai raccompagnés jusque chez eux. J'allais pas les laisser marcher en pleine nuit sous la neige. » « Et c'était où, chez eux ? » « Vers la place de la mairie, si je me souviens bien. » « Vous les avez vus rentrer dans un bâtiment ? » « Non. Après, j'ai enchaîné sur ma patrouille et je suis rentré me coucher. » « D'accord. Merci pour votre témoignage, Mulier. » « Je vais pas aller en prison, hein ? » « Non, pas du tout. Je vous demande juste de rester dans les parages si jamais j'ai d'autres questions. » « Je vais aller à mon bureau, alors. » Excellente idée. Excellente idée.